Ce soir, un nouvel épisode de l'émission Zone interdite, consacré au supermarché prix d'assaut par les vacanciers, sera diffusé sur M6. Aux commandes comme depuis 2016, si est-il la belle Ophélie Meunier qui brillera une fois de plus à l'écran. Un sujet parfait pour l'animatrice, qui est malgré les apparences, très gourmande. Dans un entretien accordé au Figaro et publié en 2016, elle avait d'ailleurs dévoilé ses petits péchés mignons. Depuis ses débuts, Ophélie Meunier a su charmer les téléspectateurs français par son regard de braise, sa douceur et sa grande éloquence. Mais au-delà de la journaliste sérieuse, se cache en réalité une trentenaire épanouie et bonne vivante, qui malgré ses silhouettes très fines, voue une passion débordante pour l'art culinaire. Mais attention ! L'épouse de Mathieu Vergne n'est pas friande de salades et de légumes insipides, loin de là. Il se trouve en réalité que les péchés mignons de la jolie brune sont bien moins sains qu'on ne pourrait le croire. En février 2016, alors qu'elle était interrogée par nos confrères du Figaro pour révéler ses bonnes adresses parisiennes, la jeune animatrice s'était confiée sans filtre. Il n'y a pas de régime qui tienne et ce n'est sûrement pas Ophélie Meunier qui va dire le contraire. Que ce soit au restaurant ou dans les fast-food, la maman de Joseph, née en juin 2019, et Valentine, née en octobre 2021, aime à se régaler de mes peu recommandés par les nutritionnistes. « Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis une passionnée de burger », avait-elle révélé en 2016 dans les colonnes du Figaro. Désireuse de partager son adresse parisienne la plus incontournable, la présentatrice de Zone Interdite avait ensuite détaillé, « Ceux du Schwartz Daily sont sans doute les meilleurs que je connaisse à Paris. Ils ont des produits incroyables. Leur carte de burger est immense, le coleslaw est délicieux et les frites sont bien larges. Alors, évidemment, l'ambiance est très cantine, on est serrés les uns aux autres, impossible de réserver. Et si est-il fermé le samedi ? Mais une fois assis, on prend un burger au chèvre ou bien à l'avocat, suivi d'un cheesecake. Et là, si est-il à tomber ? Panne de foie gras Ophélie Meunier ne s'arrête pas là. Dans un registre un peu plus gastronomique, elle avouait également avoir un faible démesuré pour le foie gras qu'elle achète au marché poncelet, dans le 17e arrondissement de la capitale. Ma boutique favorite reste le traiteur d'hiver. Là-bas, absolument tout est bon, des charcuteries à la salade composée norvégienne. Et s'il est une chose que j'aime entre toutes chez eux, si est-il leur foie gras ? Spécialité préparée avec amour. Croyez-moi, je ne mange pas que pour les fêtes. Ne serait-ce qu'un prendre une vichette, qu'on vous fait goûter si gentiment, sur la pointe d'un couteau, a-t-elle conclu l'eau à la bouche ? En effet, on en mangerait. Chantente réglés de la bouche ? Chantente réglés de la bouche ? Hey, day first, so tell your thing with all the lights on. Deep, deep, take a chance. Deep, deep, take a chance. You can just keep it here and make them in a llename. Sous-titrage ST' 501